Cette question a animé notre vie antique, la vie africaine d'origine jusqu'à nos jours. Le travail est une vertu et cela ne fait plus l'ombre d'un doute. D'ailleurs, dans nos sociétés traditionnelles africaines, le travail était codifié, il y avait des castes. Il fallait nécessairement appartenir à une caste, une caste certes sociale pour voir le niveau de votre rang dans la société, mais également une caste d'occupation professionnelle. La caste des griots, la caste des forgerons, la caste des dévins et les différents castes qui animaient nos sociétés. Et ceux qui étaient en dehors de ces castes, en dehors de ces communautés, étaient des pestiférés de la communauté. On ne concevait pas une société dans laquelle quelqu'un n'avait aucune occupation. Et cela aussi, ça me ramène à la question de l'occupation des femmes. C'est pour cette raison que depuis les sociétés antiques africaines, les femmes ont toujours un grand rôle parce que dans l'attribution traditionnelle des tâches, les femmes ont des rôles très importants dans le foyer, mais en dehors du foyer, dans la chaîne de production sociale et économique. Le travail est une vertu. On pense au travail comme esclavage quand la pénibilité des tâches, la pénibilité du travail, la pénibilité des processus de production devient insupportable. Et c'est pour cette raison que certains disent que le travail peut être une vertu, pardon, un esclavage. Mais par-delà cela, il y a également la rétribution du travail. Les textes bibliques, les textes religieux, les textes islamiques parlent du comportement vis-à-vis du travail, mais également des rémunérations à apporter des travailleurs acharnés. Quand l'adéquation, production de force, production d'énergie n'est pas équilibrée avec la rétribution, cela pose problème. Le travail est en effet une vertu, même si souvent on peut noter des formes d'esclavage dans la production des richesses. Pourquoi faut-il avoir l'amour du travail bien fait ? Parce que c'est le travail qui constitue notre société. Nos maisons, nos routes, nos télécommunications, même nos relations, nos habillements, toute notre vie est faite de production, production sociale, production philosophique, production spirituelle, production économique, production d'idées. Alors imaginez si ces productions sont faites à peu près au hasard, avec approximation. Tout serait dans la déchéance totale. Toutes les sciences, tout ce qu'on a, même la conservation de notre mémoire. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas faire le travail avec la propre. Il faut le faire avec engagement, avec précision, avec rigueur, avec passion pour produire de belles œuvres. Selon Jean-Jacques Rousseau et Montesquieu, dans une certaine mesure, selon également nos sages africains, nous ne prenons sens, nous ne vivons que lorsque notre être, notre élan, s'inscrit dans la vie générale de la communauté. Nous avons décidé d'abandonner nos instincts grégaires, nous avons décidé d'abandonner une certaine forme de notre liberté et en contrepartie, nous vivons dans une communauté. Et donc, on ne peut pas concevoir l'égoïsme, l'égoïsme dans le travail, comme une forme de liberté. Donc, vous travaillez pour vous, vous travaillez pour votre succès, vous travaillez pour votre bien-être, vous travaillez pour votre épanouissement, vous travaillez pour votre esprit et pour votre âme, mais en le faisant, vous contribuez de fait à la communauté. Vous produisez une belle œuvre d'art, elle profite à la communauté. Vous avez une invention, elle profite à la communauté. Vous êtes personne des médias, vous diffusez des idées qui montrent votre capacité, ça profite à la communauté. Donc, avoir de la perfection, de l'exigence, de la rigueur dans l'exercice des fonctions ou des productions ou des créations, c'est en même temps contribuer à une société qui émerge.